Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors la recherche que je vais vous présenter va s'inscrire dans le même type de questionnement que mes prédécesseurs, ce qui n'est pas un hasard puisque nous avons participé à la même recherche collective, qui s'intéressait aux voies de revitalisation de l'action collective, c'est-à-dire la manière dont on peut, à rebours de toutes les enquêtes qui montrent le déclin syndical, comment est-ce qu'on peut essayer d'envisager de nouvelles manières pour les travailleurs d'être représentés et d'agir collectivement. C'est des recherches qui sont déjà nombreuses pour ce qui est des Etats-Unis et qui se développent en France. Alors l'idée c'était d'aller enquêter auprès de syndicats ou de groupes de travailleurs qui expérimentaient des nouveaux acteurs ou des nouvelles pratiques de l'action collective. Et donc moi pour contribuer à ce champ de recherche, j'ai fait une enquête en France sur les travailleurs associatifs, donc sur les représentants des travailleurs associatifs, qui représentent 7% de l'emploi en France et qui ont créé en fait un syndicat en 2010, ce qui paraissait assez paradoxal puisque vous allez le voir, c'est une catégorie de travailleurs qui est assez éloignée de l'action collective. Je vais revenir là-dessus pour différentes raisons. Et donc paradoxalement il se constitue quand même en syndicat en 2010. Donc c'est un syndicat qui s'appelle ASSO pour Action des salariés du secteur associatif, qui au départ est un syndicat autonome et qui s'est ensuite affilié à l'une de nos organisations syndicales qui s'appelle SOLIDER. Alors pour enquêter auprès de ce syndicat, j'ai conduit à la fois une enquête qualitative par entretien et par observation et puis j'ai mené une sociographie des militants de ce syndicat à partir d'une base de données qui m'a été confiée par le conseil syndical et qui recensait l'ensemble des adhérents depuis la création du syndicat. Alors mon questionnement y portait sur la manière dont la structuration et la mobilisation de ces travailleurs contribuaient ou non à apporter de la nouveauté et à transformer le paysage syndical actuel et l'action collective actuelle en envisageant à la fois les nouveautés, les originalités mais aussi les formes d'hybridation, de transformation que pouvaient porter ces nouveaux syndicats. A nouveau l'enjeu c'est vraiment d'essayer d'aller voir si ces nouveaux acteurs, ces nouvelles pratiques sont effectivement nouveaux ou si comme on le disait dans une des sessions ce matin on fait du nouveau vin dans des vieilles bouteilles. Alors j'ai utilisé une grille d'analyse qui est proposée par Grégoire Meuret dans un article sur la revitalisation syndicale qui date de 2017 et qui propose d'analyser donc le renouvellement syndical à partir de quatre thématiques, les stratégies qui sont mises en place par les acteurs, les espaces de représentation qui sont utilisés par les acteurs, le répertoire de l'action collective et enfin les connexions engagées avec les travailleurs les moins privilégiés. Donc j'essayerai de conclure sur ces quatre temps et je vais vous présenter donc mon enquête sur ce cas à partir de deux axes. d'abord sur la structuration de ce syndicat et ensuite sur les pratiques syndicales. Donc premier temps, pourquoi est-ce que se crée ce syndicat ? Parce que contrairement à la vision assez répandue qu'on peut avoir en tout cas en France du monde associatif, c'est un espace de travail qui n'est pas exempt de rapports de domination dans lequel les salariés sont très précaires, sont assez isolés avec beaucoup de petites associations et sont très peu protégés par les conventions collectives ou par des accords d'entreprise, des accords plus locaux. C'est en partant de ce constat que s'est créé donc en 2010 ce syndicat ASSO avec tout de suite une interrogation sur la nature que doit prendre cette organisation qui au départ n'est pas une organisation syndicale. Dans la littérature, on voit en général deux formes de nouvelles organisations soit des syndicats qui sont portés par des confédérations qui créent des syndicats dans des endroits où il y a peu de syndicalisme, soit au contraire des organisations qui se créent par la base mais en général en dehors de la structure syndicale. C'est ce qu'on voit par exemple avec les livreurs à vélo un peu partout. Dans ce cas-là, c'est à la fois créé par le bas mais ils choisissent quand même une structure syndicale puisqu'ils font le constat que c'est la seule manière d'acquérir des droits de représentation et donc finalement ils ne remettent pas en cause le syndicalisme en tant que tel mais ils remettent en cause les vieilles pratiques syndicales et donc ils vont essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc vous allez voir, on va avoir cette rhétorique de la nouveauté tout au long de la courte vie de ce syndicat. Alors ce syndicalisme, il paraît au départ incongru parce que les salariés associatifs revendiquent un rapport au travail qui serait différent et ont une vision assez caricaturale à mon sens du syndicalisme qu'ils pensent être porteurs d'un antagonisme de classe tandis que les associations seraient plutôt le lieu où tout le monde peut travailler ensemble et donc les syndicats représenteraient mal les travailleurs associatifs. C'est pour ça qu'ils proposent donc la création d'un nouveau syndicat mais qui finalement n'est pas si incongru que ça puisque d'une part ce syndicat il est créé pas par n'importe quel travailleur associatif il est créé par des travailleurs associatifs qui en fait ont déjà des engagements militants qui sont vraiment assez forts dans d'autres types de mouvements sociaux et qui en fait vont se servir de cette expérience là pour créer ce syndicat et puis il est aussi créé par des travailleurs associatifs qui sont dans un monde du travail qui se transforme notamment avec de plus en plus l'arrivée de jeunes diplômés dont l'engagement militant est moins fort que ce qui pouvait être historiquement dans les associations et par des militants qui sont dans des grosses associations qui finalement fonctionnent quasiment comme des entreprises une forme d'entreprise associative. Donc ce syndicat se construit et donc l'enjeu ça va être de faire venir évidemment ces travailleurs associatifs peu habitués à l'action collective et ils vont pour ça en fait se créer sous une forme assez spéciale puisque la structuration de ce syndicat ne va pas recouper les distinctions habituelles donc par métier ou par branche mais ce syndicat va en fait entendre représenter des salariés en fonction de leur structure employeuse c'est à dire toutes les personnes qui ont en commun d'être salariés dans une organisation à but non lucratif quel que soit le secteur de cette organisation. Et cette structuration va en fait renvoyer à deux logiques et deux rhétoriques qui vont être aussi les rhétoriques qui vont être mises en avant pour convaincre de la légitimité de ce nouveau syndicat et pour convaincre les adhérents d'y adhérer. Une première logique qui tend à mettre en avant une exception associative donc quel que soit le secteur et la taille de l'association il y aurait finalement des problématiques spécifiques à ce monde du travail donc qu'un syndicat multisectoriel représenterait et puis une deuxième rhétorique qui porte sur la nouveauté avec vraiment l'idée qu'on a besoin d'un nouveau syndicat que les syndicats qui existaient avant ne peuvent pas représenter cette exception associative et donc on va vraiment avoir la mise en avant de cette nouveauté qui va vraiment structurer le discours syndical de cette structure. Alors on peut se demander si cette double logique elle a été ou non efficace pour recruter ces travailleurs associatifs et donc est-ce que c'est effectivement porteur d'un renouvellement du syndicalisme au moins en termes de militants ou d'adhérents. Donc à partir de l'analyse du profil des syndiqués on peut voir qu'à la fois il y a effectivement un profil assez différent du militant syndical type puisque les militants à assaut les adhérents à assaut sont plus jeunes donc 30 ans en moyenne ce qui est pour le syndicalisme en France très jeune 3% des moins de syndiqués en France des moins de 30 ans sont syndiqués en France et plus féminin donc avec 60% de femmes mais la limite c'est que on a en fait la frange la moins précaire de ce salariat avec peu de travailleurs précaires, peu de travailleurs isolés on va plutôt avoir des travailleurs associatifs qui ont les caractéristiques classiques des syndiqués, des CDI des temps pleins, etc. Donc en termes de structuration on a effectivement un nouveau syndicat qui propose un champ de syndicalisation original mais qui n'arrive pas complètement à faire venir à lui des nouveaux syndiqués. La deuxième question qui m'intéressait elle portait sur les pratiques syndicales donc ce sera mon deuxième temps avec l'idée dans certaines enquêtes que les nouveaux engagés, les nouveaux syndiqués et notamment les jeunes puisque ici on a beaucoup de jeunes seraient forcément portaires de nouvelles formes d'engagement de nouvelles pratiques syndicales. Donc la question que je me suis posée c'est est-ce qu'effectivement on a des nouvelles pratiques donc c'était à la fois d'abord identifier ces pratiques et puis évaluer la manière dont elles sont ou pas originales et la manière dont possiblement elles peuvent influencer les pratiques syndicales existantes. Alors cette question je me la suis d'abord posée sur les pratiques internes c'est-à-dire la manière dont le syndicat s'est organisé pour fonctionner en interne. Alors là on voit finalement des syndiqués qui ont très peu d'expérience syndicale puisque pour la plupart c'est la première adhésion qui ne savent pas comment fonctionne un syndicat et qui donc vont essayer de mettre en oeuvre des nouveautés ce qui pense être des nouveautés on retrouve en fait des choses très classiques du syndicalisme par exemple le principe de la collégialité dans la prise de décision ou des décisions prises par consensus qui à nouveau vont être présentées comme originaux et nouveaux mais en fait s'inscrivent notamment dans la droite ligne des principes gestionnaires de la confédération à laquelle ils appartiennent. Cette question je me la suis également posée dans leur pratique syndicale au niveau national et au niveau local. Donc au niveau national c'est sans doute là où ce syndicat est le plus différent de ce que l'on trouve dans le syndicalisme habituel puisqu'il va avoir un travail syndical en dehors de la négociation collective. Le travail syndical de ce syndicat en fait est beaucoup plus porté sur une forme de lobbying auprès des pouvoirs publics ce qui s'explique en fait aussi en partie par le fait qu'ils ne sont pas représentatifs puisque comme ils n'ont pas respecté les canons du syndicalisme français c'est-à-dire représenter soit une entreprise soit représenter une branche ils ne sont pas invités à la table des négociations et donc ils sont bien obligés de trouver un autre moyen de peser sur les décisions. Au niveau local c'est-à-dire dans les associations on retrouve là un syndicalisme très classique avec donc des actions un répertoire d'actions assez classique de négociations, de défense des travailleurs etc. là encore un des choses que l'on trouve dans tous les syndicats. Ce travail syndical par ailleurs il est rendu compliqué par le fait qu'il y ait donc une ancienneté et une culture syndicale qui sont très faibles dans ce syndicat et donc il y a cette volonté d'expérimenter de faire du nouveau en permanence mais en fait une forme d'éternel recommencement une volonté de toujours faire nouveau mais finalement avec l'impossibilité à se stabiliser et l'impossibilité à à acquérir des manières de faire qui leur permettent de gagner du temps. Il manque en fait de compétences militantes et techniques et du coup on arrive à un résultat assez paradoxal qui est que finalement cette structure syndicale qui a voulu se créer en dehors du syndicalisme existant qui voulait faire nouveau qui voulait être différent en fait se retrouve incapables de fonctionner sans le soutien humain et le soutien financier de la Confédération syndicale solidaire à laquelle ils font partie. Donc on se retrouve dans une situation paradoxale dans laquelle finalement ce syndicat a du mal à se détacher des organisations existantes et donc a du mal à porter réellement un renouvellement des pratiques syndicales. Donc pour finir je vais conclure en reprenant cette grille sur le renouvellement syndical pour montrer en quoi ce cas à la fois illustre mais aussi modère les espoirs d'un renouvellement syndical qui serait porté par ces jeunes travailleurs éloignés du syndicalisme. Donc tout d'abord par rapport à leur stratégie syndicale puisque la logique de distinction qui a été choisie par ces travailleurs a priori rétifs au syndicalisme s'est limitée finalement à peu d'entre eux puisqu'on a assez peu de syndicats avec des carrières militantes qui sont très courtes dans ce syndicat énormément de turnover et finalement ceux qui sont militants de ce syndicat sont ceux qui étaient déjà militants dans d'autres types de structures. Sur les espaces de représentation si on peut avoir l'impression d'une nouveauté avec la mise à distance du dialogue social classique on se retrouve finalement avec un syndicat qui a très peu les moyens de peser dans les débats puisqu'il a choisi une structuration qui fait qu'il n'est pas représentatif. Sur le répertoire de l'action syndicale s'il y a certaines originalités ou en tout cas des pratiques qui sont pensées comme telles les pratiques syndicales se rapprochent en fait le répertoire de l'action syndicale se rapproche de ce qui est fait dans les autres syndicats et pour ce qui est des connexions engagées avec les travailleurs les moins privilégiés finalement c'est la frange la moins précaire de ce monde du travail qui se mobilise et donc on voit à nouveau cette utilisation stratégique de la rhétorique de la nouveauté mais finalement plutôt un cas dans lequel on va avoir des hybridations entre ce qui se faisait avant et ce qui se faisait maintenant mais pas un renouvellement et pas des nouveautés contrairement à ce qui est présenté par ce syndicat merci 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 merci